Ce lundi 30 octobre, Sud Radio a interviewé un apprenti chanteur qui, selon ses dires, aurait dû rejoindre la nouvelle promotion de la Star Academy 2023 dont le lancement est prévu samedi 4 novembre sur TF1. Ils sont nombreux à rêver d'intégrer la nouvelle promotion de Star Academy 2023 dont le coup d'envoi est prévu ce samedi 4 novembre sur TF1. Si l'identité des élèves sera connue lors du prime à 21h10, deux d'entre eux ont déjà été révélés dans le talk show quotidien sur TMC. Le 26 septembre dernier, Lola Antolino a appris en direct qu'elle participerait à la nouvelle édition du Télé Crochet. Je ne me doutais de rien. Je suis encore en état de choc, si estif ou ce qui se passe, avait déclaré la jeune artiste de 21 ans, venue de Bourgogne à Jalieu. Lors de sa venue sur le plateau de Yann Barthes il y a quelques jours, Michael Goldman a dévoilé les images de l'audition d'un autre apprenti chanteur prénommé Axel, qui espère sûrement succéder à la gagnante de l'année dernière, Anisha. Tout s'écroule, un jeune homme aurait été écarté de la promotion Star Academy 2023 à mai si la promotion devait s'élever au nombre de 16 et 7 années, il serait finalement moins nombreux que prévu selon un témoignage entendu sur Sud Radio ce lundi 30 octobre. TF1 a demandé il y a quelques jours seulement à la production d'Endemol de réduire le casting à 13 candidats témoignent un jeune homme se faisant appeler Thomas à l'antenne mais dont le prénom a été changé pour garder l'anonymat. Ce dernier explique qu'il fait partie des candidats finalement écartés. Tout s'écroule. En une fraction de seconde, tous mes rêves sont anéantis. Le casting pour la Star Academy est très éprouvant. Depuis le 3 mai dernier je pense Star Assez, je rêve Star Assez, je vis Star Assez. Si est-il un casting extrêmement long et prenant physiquement et psychologiquement, dit-il en précisant qu'il avait mis ses études en pause pour participer à l'émission. Avant d'ajouter, se disant dévasté par la nouvelle, ce n'est pas une émission qui n'engage rien derrière. Selon ses dires, il aurait touché une compensation financière qui s'élève aux alentours de 8000 euros. Pourquoi certains candidats auraient été écartés de la Star Academy 2023 ? Toujours au micro de Sud Radio, Thomas en a dit plus sur les raisons supposées de son absence dans cette future promotion. Il y a trois axes qui m'ont été évoqués. Dans un premier temps, la défaite de l'équipe de France à la Coupe du Monde de Rugby, puisque TF1 est diffuseur et qu'ils ont perdu beaucoup d'argent en recettes publicitaires, explique le jeune homme en affirmant qu'on lui avait donné cette explication. Il poursuit, ajouter à cela une nouvelle émission qu'il lance dans les prochains mois et qui leur coûte beaucoup d'argent et sur laquelle ils misent beaucoup, ce qui semblerait être secret story, dont le retour a été annoncé il y a quelques jours. Enfin, il affirme que la troisième explication donnée est le contexte politique en Israël et Palestine, qui réduit aussi les recettes publicitaires pour les diffuseurs. Contactés par nos soins, TF1 et Handmol n'ont pour leur part répondu à nos sollicitations. Sous-titrage ST' 501